Salut allez on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur sur le bilan après un mois donc la première partie était sur pas l'abandon mais la mise de côté de la VR au profit de ce Samsung Odyssey G9. D'ailleurs je vous remercie pour un peu tous les retours et tous les échanges qu'on a eu à travers de cette vidéo dès cette première partie. Là on est sur la deuxième qui est eRacing. eRacing ça fait un mois maintenant que j'ai commencé enfin que j'ai repris puisque j'avais abandonné depuis un moment pour plusieurs raisons et aujourd'hui je vais vous faire un petit peu le bilan et vous expliquer qu'est ce que je fais pourquoi voilà il y a pas mal de monde qui m'ont qui m'ont donné des conseils voilà des choses et d'autres parce que effectivement eRacing c'est pas la simu sur laquelle je tourne plus donc voilà je n'ai pas toutes les connaissances d'ailleurs excusez moi si je réponds pas non plus à toutes vos questions puisque effectivement je suis pas un pro eRacing donc j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre voilà la raison pour laquelle des fois je suis un petit peu à côté de certaines choses donc je vais casser le suspense tout de suite et ça va peut-être en étonner certains non je ne continue pas eRacing alors je vais essayer d'expliquer les raisons pourquoi je continue pas là j'avais pris un mois pour je sais plus combien d'euros enfin bref très peu et il ya plusieurs raisons pour lesquelles je vais pas continuer j'avais déjà expliqué lors de d'autres vidéos bon effectivement je suis très mauvais comédien vous l'aurez remarqué oui je continue et oui j'ai re prolongé alors à aujourd'hui mon abonnement s'est arrêté il ya deux trois jours avant l'update de cette saison et j'ai repris trois mois donc on va essayer d'expliquer pourquoi les raisons pourquoi cette fois ci je prolonge pourquoi trois mois je vais d'abord c'est vous remettre un petit peu le rating donc l'historique de ce que j'ai voilà moi j'espère que ce sera assez zoomé mais toute façon je vous le remettrai donc voilà le début je crois que c'était le 6 ou le 7 août donc je vais essayer de zoomer au mieux hop voilà donc vous voyez j'avais un rating de le 6 août de 1400 1402 donc quand j'ai repris j'avais descendu à 1370 ensuite au fur et à mesure des courses je suis remonté pour être aujourd'hui à 1600 voilà 1600 je sais pas si vous voyez vous voyez depuis le début donc 2012 14 que j'ai commencé y racing a bien évidemment j'ai fait beaucoup de pause j'ai arrêté vraiment pas mal de fois j'ai fait 549 départ je n'ai alors oui ratio est pas énorme a gagné que douze fois oui en toute transparence et vous voyez je ne fais que du euro de ne fait pas d'ovale pas de dirt ni rodoval voilà je me cantonne vraiment mais alors vraiment sur la partie euro de ce qui me plaît vraiment le plus en catégorie donc voilà et vous voyez sur 2023 je n'ai fait que 15 départ voilà en gros le on va dire historique depuis le mois que j'ai fait sur racing alors les raisons pour lesquelles j'avais arrêté avant sont assez simples c'est puisque il s'est avéré que je perdais pas mal de rating j'étais face à pas mal de cons et puis c'était très court offage il fallait vraiment s'entraîner j'avais l'impression que je mets à l'époque là je m'étais un peu éparpillé dans tous les sens je faisais un peu de tout beaucoup de simu pas mal de vidéos sur ma chaîne donc c'était assez compliqué pour moi de performer à aujourd'hui la différence c'est que j'y restreint le nombre de simu auquel je jouais de façon vraiment pas beaucoup mais vraiment en insistant quand même pas mal parce que je me suis aperçu que si tu veux être bon entre guillemets ou pas mauvais ça dépend comment vous voyez les choses il faut quand même s'entraîner il faut quand même rouler là aujourd'hui je vois les choses différemment je cantonne vraiment quand je parle de rouler c'est vraiment en multi en ligne en fait je roule vraiment sur ms2 quand même du monde les soirs je peux rouler façon un peu plus tranquille et en plus sur des catégories que je retrouve pas forcément sur e-racing ensuite je me suis aperçu d'une chose attention à ce que je dis c'est c'est un fait établi je vais rien vous apprendre mais en fait c'est que les cons ont aussi de l'argent je m'explique en fait au tout début et même par la suite je pensais que le fait de payer donc le contenu ça c'est une chose puisque vous payez aussi ailleurs que ce soit sur restroom rf2 enfin bref et j'en passe vous payez le contenu certes c'est plus cher sur un signe mais là où je vais en venir c'est qu'en fait on paye un abonnement alors je pensais vraiment que ceux qui y allaient il fallait mettre un peu d'argent un peu d'oseille et donc du coup c'était les gars qui faisait attention ben non en fait même les cuillons ils mettent de la thune dans les racing donc à partir de ce moment là et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait c'était pas forcément plus propre qu'ailleurs voilà ça m'enlève un poids ça m'enlève une frustration ça m'enlève pas mal de choses qui font que maintenant je sais qu'il peut y avoir des cons moi aussi je peux faire des heures vous voyez et d'ailleurs sur ma dernière course j'ai fait un autre en piste de de branleurs en piste de dégueulasse suite à un accrochage dont je n'étais pas coupable entre guillemets mais bon bref ça maintenant je m'y suis fait ça peut arriver il ya des phases où ça va arriver plus que l'autre il faut en avoir conscience maintenant il faut pas jouer sa vie sur la piste mais ça je fais que ça peut dire moi je préfère et je le redis je l'ai déjà dit sur mes précédentes vidéos de racing préfère baisser le pantalon que de me battre pour une place pour lequel je vais avoir plus à perdre qui a gagné une fois où tu sais ça il faut que tu as pris ça en compte voilà il suffit juste d'en profiter d'y racing puisque le gros avantage encore une fois je vous apprends rien ou alors pour ceux qui ne connaissent pas il ya un signe tu joues quand tu veux c'est simple il m'est déjà arrivé d'arriver même sur ams 2 au soir et de passer 45 minutes avant de trouver un combo avec du monde parce que moi personnellement rouler à 6 ça m'intéresse plus vraiment je vous le dis clairement c'est pour ça que j'avais fait du rco sur ms2 j'ai vite arrêté parce que tu lances tu entraînes parce qu'il faudra s'entraîner pour valider sa licence pour rouler sur le circuit sur le combo et tu retrouves à rouler à 4 ça je m'entends bonne ma dernière course là vous avez vu en gt4 on était plus de 20 20 27 je crois enfin bref tu es toujours en train de rouler quelqu'un et en plus normalement dégâts de ton niveau là il y avait un soft de 2100 alors j'étais à 1600 mois j'ai quand même trouvé à me bagarrer contre d'autres personnes donc ça ça n'a pas de fin si ça a un prix mais je veux dire je préfère mettre 9 balles par mois et pouvoir les quand je veux plutôt que de me casser le cul à essayer de trouver des combos à être sur un rf2 sur une ligue et devoir rouler un coup de temps en temps non je préfère rouler quand je veux essayer si j'ai eu mon après midi que je veux rouler à 15 heures je peux rouler à 15 heures si je veux rouler à 10 heures je pours la 10 heures il ya du monde les gars il ya du monde oui ça a un coût oui c'est cher je vous l'enlève pas par contre ce qu'ils vont prendre en compte c'est que plus vous prenez de d'abonnement genre deux ans moins vous payez cher ça c'est une certitude c'est pour ça que j'ai pris trois mois pour essayer de tomber pile poil avec le box black friday ça moins il va y avoir des des tarifs et ça franchement je pense que ça va relou donc ça on n'en parle pas dans trois mois savoir si vraiment je continue jusqu'au bout mais le fait est que voilà c'est rouler quand on peut rouler quand on veut c'est c'est vraiment un très intéressant et c'est la raison pour laquelle j'y retourne il n'y a pas que ça le ffb la qualité quand même globale c'est pas le jeu le plus beau ça c'est sûr ça c'est une certitude je préfère ms2 en termes de design de graphisme de de consommation ressources moi j'ai pas un plan j'ai une carte 90 vous savez très bien que j'ai pas un plan d'assignement là mais pour ceux qui ont les plus petites machines avoir ms2 c'est quand même gain de d'avoir un jeu enfin l'assurance d'avoir un jeu qui est quand même beau et fluide optimisation n'est pas à refaire donc voilà en gros la raison pour laquelle je continue racing quoi d'autres j'ai fait depuis que j'ai repris donc ça fait un mois deux reports ils sont assez proactif sur le réactif sur le la décision et sur la réponse qui te donne par contre il faut vraiment que le mec te défonce volontairement j'ai eu deux fois où le mec a eu un bas sur ma dernière course d4 où il a loupé son freinage le mec a certainement une remontrance mais il n'a rien eu en fait là où tu compare par exemple à l'fm où je m'étais fait défoncer en rating et tout ça c'est vrai que c'était volontaire mais c'était après la course bref je vais pas revenir là dessus là où je m'étais fait ban mais en fait tu n'as pas le retour de la décision de iracing sur un report ils te disent qu'ils ont averti le gars mais tu ne sais pas s'ils l'ont envoyé enlevé les points ou du essai ou du hier enfin tu sais pas ça alors bien ou pas bien j'en sais rien il se garde le le droit de te donner ou non le résultat de ce qui a été donné comme par part à ton report voilà bon après ça c'est bien c'est pas bien j'aurais bien aimé avoir un peu le résultat de ce qui a été donné mais être mis en copie bon voilà c'est tout c'est pas possible dans l'état donc voilà c'est pas non plus une catastrophe maintenant c'est comme ça il faut le prendre en considération donc voilà voilà en gros ce que je pouvais vous dire les raisons pour lesquelles je continue je vais pas faire trop trop long puisque ça fait déjà plus de 9 minutes j'essaie peut-être de vous mettre des images en fond mais en tout cas en l'état c'est pas le meilleur jeu c'est pas le plus beau c'est pas le meilleur ffb encore une fois je préfère un rf2 mais il n'y a pas il n'y a pas d'ulti à cesser il ya que de la gt3 gt2 enfin pas fier il n'y a pas ça manque gt4 qu'est ce que je disais ça manque de catégories donc là aujourd'hui je vais me cantonner à je pense trois catégories sur un signe pas plus forcément la fife 296 je pense que je vais apprendre les circuits je pense que je vais en prendre je voulais évoquer alors de cette vidéo les inconvénients des racing gens zandvord et et spa ne sont pas à jour je trouve ça totalement inadmissible ils me font mentir puisque zandvord vient de se mettre à jour c'est pas je ne comprends pas pourquoi la version de spa n'est toujours pas mis à jour depuis le temps je n'ai pas la réponse honnêtement est ce qu'il manque de créneau pour faire le la mise à jour enfin j'en sais très honnêtement bonne question donc aujourd'hui je reste pas je reste je continue et racing qu'est ce qu'il va y avoir d'autres double verser qui sort le je suis plus de 9 novembre je crois donc j'ai précommandé qu'est ce qu'il ya d'autres le mans qui met on sait pas où ça en est ce qui va y arriver enfin quand comment le alors moi je pense que ça va être une grosse cartouche c'est à dire tout le contenu que vous avez acheté sur rf2 ça va être hop comme ça ça va disparaître il va falloir tout réacheter ça c'est mon impression j'ai pas s'il va être le cas mais en tout cas pour un jeu qui doit sortir la fin d'année ça manque de précisions qu'est-ce qu'il y aurait une sport autant vous dire c'est pas la peine ne même pour ceux qui ont pas la clé 1 pour l'instant enfin ce même pour l'instant ça vaut pas le coup du tout j'ai vraiment peur très honnêtement et puis assez tôt 2 on n'a plus trop de nouvelles voilà en gros sur ce qui va arriver d'ici la fin d'année donc je vais continuer mon aventurier racing j'ai continué mon voiture à ms2 j'ai continué à vous faire découvrir les petits modes qui peut y avoir à gauche à droite que ce soit sur c'est tout comme ça même sur rf2 aussi voilà j'en oublie peut-être formule 1 j'ai pas trouvé ça vous intéresse même en tout cas j'ai repris un de plus sur le le g9 parce que c'est moins fatigant qu'il avait fait très chaud aujourd'hui vous voyez pas trop partir mais il fait 27,5 je vais faire je crois pas très haut à une cagnotte litier pour m'offrir la clim parce que de rouler et tourner dans ces conditions là c'est très très compliqué pourtant je suis dans le pas de calais voilà un petit dédicace alors je place du sud bref je crois que voilà en gros ce que je vais vous proposer sur la chaîne ça va continuer peut-être moins le rythme là ces derniers temps depuis que j'ai repris je je charbonne pas mal fin il ya quand même pas mal de contenu qui sort donc maintenant tu qualitatif ou pas j'espère que oui mais je veux pas trop vous faire de vidéos non plus même si visiblement le fait d'être récurrent récurrent sur sur youtube ça marche pas mal je vous laisse là dessus alors n'hésitez pas à me dire si vous faites partie d'aventure racing si vous en êtes si vous hésitez encore je répondrai à vos questions si vous en avez et puis bah je suis là dessus je vous dis une bonne journée et puis à une prochaine sur la piste tous